Bonjour, M. le Premier ministre. Je m'appelle Gabrielle Paul. Je suis membre de la Première Nation des Pécots-Gamilnots de Masséâche. Merci d'accorder cette entrevue à Espace Autochtone. D'abord, quand vous parlez de vérité, quand il est question de vérité-réconciliation, qu'entendez-vous par là? C'est de reconnaître que le Canada d'aujourd'hui a été façonné et affecté par les succès du passé, mais aussi les erreurs du passé. Et de reconnaître que les peuples autochtones ont été soumis à un attentat d'assimilation et d'effacer leur identité, leur culture, leur langue, qui se passait pas seulement dans le passé, mais qui a aussi des articulations très, très courantes aujourd'hui et dans l'avenir. C'est ça, reconnaître la vérité de notre société, de notre pays. Donc, si on parle de vérité, c'est aussi la reconnaissance que le système de justice ne fonctionne pas pour les Autochtones, particulièrement pour les femmes, puisqu'elles représentent près de la moitié de la population carcérale au pays. Effectivement. Il y a des... Bien, quand on pense aux écoles résidentielles, aux pensionnes autochtones qui enseignaient aux enfants autochtones qu'ils n'avaient aucune valeur, que leur langue n'avait aucune valeur, leur culture, leur identité ne comptait pour rien, il faut se souvenir que dans toutes les autres écoles, partout au pays où les non-Autochtones étaient, on enseignait à peu près la même chose, que les cultures autochtones, que la langue autochtone, l'identité autochtone valait moins que la culture canadienne en général. Et ça, malheureusement, cette réflexion est non seulement ancrée dans la population en général, mais aussi dans nos institutions, que ce soit notre système de justice, notre système de santé, notre système d'éducation, il y a une discrimination, un racisme systémique ancré parce que cette mentalité qu'on condamne dans les pensionnats autochtones se glissait aussi dans notre culture en général. Alors, si on veut réellement reconnaître la vérité et défaire et avancer sur la voie de la réconciliation, il faut comprendre que nos institutions ont besoin de changer parce que nos institutions ont été façonnées par et basées dans une mentalité qui est forcément fausse. Donc, vous parlez de changement des institutions. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour mettre ça en pratique? Bien, un grand exemple, c'est la protection des jeunes, des enfants. Depuis plusieurs années, on a mis de l'avant la législation, un projet de loi qu'on a façonné avec, qu'on a écrit avec les communautés des leaders autochtones pour s'assurer que des jeunes qui sont à risque dans les communautés autochtones ne soient pas enlevés de leur communauté, de leur culture, de leur langue. Mais évidemment, ça, c'est quelque chose que le gouvernement fédéral peut faire. On comprend que la DPJ, les services de protection des enfants des provinces ont un rôle important à jouer là-dedans. Et nous, on veut que ces jeunes dans les communautés qui sont à risque puissent rester dans leur communauté, soient pris en charge par la communauté elle-même. Pour ça, ça prend des investissements, ça prend des meilleures structures, c'est des changements de système. Mais pour ça, c'est pas juste le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial doit avoir son rôle à jouer, les municipalités, et surtout les systèmes de gouvernance autochtones elles-mêmes. Justement, par rapport au mode de gouvernance, pour beaucoup de Premières Nations, la réconciliation doit se faire sur un pied d'égalité, donc avec l'autodétermination et la reconnaissance des droits territoriaux des Premières Nations. Je me demande pourquoi, sachant cela, il y a encore des contestations en cours qu'Ottawa mène contre la reconnaissance des droits territoriaux. En même temps que oui, il y a des contestations dans certains endroits, il y a d'autres mesures où on est en train de trouver des règlements, on est en train de reconnaître et de compenser les gens. Par exemple, la Nation Sexaca en Alberta, on vient de signer un dédommagement de 1,3 milliard de dollars parce qu'on leur a enlevé des terres il y a 100 ans, de façon complètement illégitime. Donc, il y a bien des processus qui sont en cours et nous, on est en cours de ce passé. On préfère ne pas faire ça devant les tribunaux. Si on peut éviter les tribunaux, c'est mieux. Mais des fois, oui, il y a des différends à régler dans les tribunaux, mais de façon idéale, ça se règle en conversation, en négociation, en reconnaissant notre part de la faute, mais aussi en investissant pour bâtir un avenir meilleur et pas juste rester pris dans le passé. Selon vous, est-ce qu'Ottawa et les provinces sont prêts à reconnaître des gouvernements, des potentiels gouvernements autochtones avec des assises territoriales? On a déjà fait plusieurs reconnaissances. Il y a bien des communautés autochtones qui sont autogouvernantes. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Je pense que c'est un processus vers lequel il faut qu'on aille. Mais ce n'est pas la grande priorité de toutes les communautés. Il y a des communautés qui disent non, 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 on veut établir notre système de santé avant d'établir notre système de gouvernance ou on veut transformer notre système d'éducation. Les communautés elles-mêmes ont le droit de choisir leur priorité. Nous, notre rôle en tant que gouvernement, c'est d'être là pour les accompagner avec les ressources nécessaires à leur rythme et selon leurs priorités. Ça fait trop longtemps que les priorités sont avancées d'Ottawa et on dit, OK, ou des gouvernements pour dire voici ce dont vous avez besoin. Si ce n'est pas la priorité des communautés autochtones, on n'est pas en train de faire la bonne chose. Et donc de remettre les personnes qui sont au centre et qui ont l'expérience vécue et qui sont les leaders et la communauté autochtone elle-même, c'est la seule façon d'avancer pour de vrai. Si on parle de réconciliation sur un pied d'égalité, il est aussi question de droits égaux, des droits fondamentaux égaux. Il y a encore au pays près d'une trentaine de communautés autochtones qui n'ont pas un accès à l'eau potable. Comment est-ce qu'on explique ça dans un des pays les plus riches de la planète? C'était la question qu'on s'était posée en 2015. Comment est-ce qu'on peut réellement avoir un pays où les communautés qui ont vécu dans ce pays depuis des millénaires n'ont pas accès à l'eau potable? C'est inacceptable. C'est pour ça qu'on s'est engagé à en finir. Quand on est arrivé au pouvoir, il y en avait 109 d'ébullition long terme. On a maintenant levé à peu près 135. Il reste encore presque 30 communautés, effectivement, à travers le pays. Mais dans chaque communauté, il y a un plan, il y a un projet, il y a le financement. Et on va y aboutir rapidement. Tout le monde a le droit d'avoir de l'eau fraîche et on va s'assurer de l'avoir. En terminant, M. Trudeau, quelle sera la priorité de votre gouvernement dans la prochaine année quant à votre relation avec les peuples autochtones? C'est de s'assurer qu'à chaque étape, on bâtit sur le momentum qu'on a commencé. C'est sûr que dans les premières années, il y a eu beaucoup de travail, de fonds pour créer les capacités, pour rebâtir un peu des liens de confiance qui ont été rompus pendant des années, des décennies. Mais maintenant, on continue d'accélérer. Que ce soit des investissements en logement, que ce soit des investissements en système de santé, que ce soit des signatures d'entente sur l'autogouvernance. On est en train d'accélérer le pas et ça va être de continuer à bâtir sur ce momentum qui n'est pas seulement chez les Autochtones, mais chez les non-autochtones aussi. Merci beaucoup, M. Trudeau. Ça me fait plaisir, Gabriel.